un grand merci à toute l'équipe et à tous ceux qui nous ont aidé durant l'air et access merci à toutes les personnes qui nous ont rapporté patiemment à aider à reproduire les bugs toutes les personnes qui ont fait des suggestions de gameplay repéré des déséquilibres et exprimer leurs opinions merci à toutes les personnes qui ont rapporté des tricheurs et qui nous ont donné accès à des tricheurs privés ou qui nous ont simplement signalé des exploits dans notre code merci à toutes les personnes qui ont créé de nouvelles apparences et de nouveaux modes de jeu permettant aux autres joueurs de profiter encore plus du jeu merci à tous les administrateurs de serveurs qui ont consacré leur argent leur temps à la location et à l'administration de serveurs pour le bénéfice d'autres joueurs merci à tous les youtubeurs banderolles dessinateurs et bandes dessinées qui ont déverti des millions de joueurs en dehors du jeu merci à tous ceux qui ont pris le risque en achetant l'airly access cela n'a toujours pas été une expérience stable optimisé et équilibré mais nous espérons que vous n'aurez pas l'impression que nous avons laissé tomber hey salut à tous vous l'avez entendu en intro de vidéo on quitte l'airly access c'est officiel le 8 février rust rentre dans son dans son étape en fait de alpha ou de bêta parce qu'ils disent en fait que c'est un mélange entre les deux ils ne veulent pas rentrer dans des cases mais en tout cas l'airly access est fini et ça engage énormément de choses vous allez vous en rendre compte on va faire directement le dev blog 195 ou 195 pour évidemment les belges on est parti directement donc ils expliquent tout simplement que on quitte l'airly access que le prix du jeu évidemment va augmenter vu qu'on passe évidemment une sorte de jeu un peu plus fini on passe à 35 euros quand même c'est pas négligeable il était à 20 euros maintenant donc il est un 19,99 il passe à 35 balles alors ils expliquent en gros parce qu'on va pas rentrer dans les détails il ya eu tout un tout un article sur facepunch.com ils expliquent qu'ils continueront à apporter des mises à jour mensuellement sur le sur le jeu mais qu'il y aura une branche séparée on en avait parlé dans l'ancien dev blog qui permettra en fait de jouer aux mises à jour hebdomadaire toutes les semaines ça pourra ça leur permettra tout simplement de valider en fonction de l'avis des joueurs et des opinions des joueurs d'avoir un rendu en fait sur les mises à jour qui pourraient apporter chaque mois pour pas faire de conneries et en fonction des avis et des retours des joueurs sur cette branche là du jeu ils vont pouvoir modifier corriger ou enlever les mises à jour qu'ils vont faire tous les mois mais maintenant ce sera officiellement pour ceux qui jouent sur la branche officielle une mise à jour par mois voilà comme ça vous le savez ils utilisent aussi donc la possibilité d'améliorer la stagging branche et pas comment on prononce et donc d'ajouter des slots supplémentaires parce qu'au plus ils ont des joueurs sur ces branches accessoires au plus ils vont pouvoir avoir d'avis sur les mises à jour à faire du jeu et ils expliquent que le jeu est loin d'être fini que justement il commence un nouvel essor voilà donc c'est tout à ce niveau là le 8 février le jeu passera 35 balles et sortira de l'air les access ça c'est la grosse information qu'il faut retenir de ce dev blog ensuite phishing crash on exit alors là il explique tout simplement qu'ils ont eu un bug au niveau de l'eac donc il y avait beaucoup de gens qui se déconnectaient c'était par rapport au c'est tout simplement le truc anti cheat un clic anti cheat qui permettait tout simplement de sécuriser au niveau des gens qui trichaient et c'est qu'ils avaient des bugs ils ont corrigé donc ça a l'air d'être mieux il y avait des gens qui crachait en jeu et qui qui quittait les serveurs ça m'est arrivé aussi ça a été corrigé db au fond bébé alors là ils disent qu'ils travaillent sur une amélioration pour le stockage des plans et des registres de décès donc à mon avis ça doit être pour mieux voir les décès comment ça s'est fait etc parce qu'à mon avis il ya eu des problèmes ou des ou des ennuis pour bien lire comment les personnes sont mortes donc ils sont en train de voir une façon de faciliter la manière de lire les décès dans le jeu bien sûr et ses bases devraient donc permettre un accès plus rapide et fiable aux données voilà alors les plantes terre fixe ils ont tout simplement comme vous le voyez changer quelques petits trucs vous allez pouvoir mettre maintenant de l'eau sur les plantes ça c'est pas nouveau mais vous allez voir quand les plantes vous le voyez à gauche et à droite la différence quand la terre des plantes est mouillée parce qu'avant qu'on mettait de l'eau on ne savait pas s'il fallait réhydrater les plantes ou pas là il explique maintenant il y aura un effet visuel qui pourra permettre de voir si les plantes doivent être réhydratés et ça nous permettra de faire pousser les plantes beaucoup plus rapidement ils expliquent type of mini for mini games ils expliquent simplement qu'ils vont aider les nouveaux joueurs avec des petites des petites informations qui vont apparaître sur le jeu pour les mini jeux donc quand vous tapez sur l'arbre pour récolter du bois ou quand vous récolter de la pierre ou des minerais il y aura apparemment des informations comme ils ont fait pour le début du jeu quand vous appuierez un certain nombre de fois sur table en fait vous allez tout simplement enlever les messages mais pour les débutants ils veulent absolument aider les débutants qui vont acheter le jeu et ils se basent surtout sur les débutants pas sur les anciens joueurs alors les petites choses qui vont rester c'est les débris de l'hélicoptère qui patrouille quand vous détruisez l'hélicoptère ben en fait les débris ne s'écrasez pas parfois ils flottaient dans les airs ben maintenant ils vont tomber directement il y avait des problèmes d'artisanat dans le bandana donc ça a été potentiellement fixé apparemment quelques corrections de contrôle par rapport aux gens qui étaient bannis avec quelques problèmes aussi ça a été réglé un ajout au collisionneur simple de l'aérogénérateur je sais pas du tout j'ai juste lié la phrase mais ça a été corrigé donc ça c'est surtout une commande pour les admins voilà il n'y a pas grand chose bon si vous voulez évidemment les informations générales et complètes elles seront demain en tout cas elles seront dans la description aujourd'hui sur ma vidéo face punch.com et rustafield.com et sinon ben voilà le dev bug est fini j'espère que ça vous aura plu je vous dis salut